Bonjour tout le monde, en ce dimanche 16 juillet 2023, j'espère que tout le monde va bien, je remercie via vos commentaires de bienveillance et je remercie aussi donc à Marie Bonne, bisous à tout le monde, je fais coucou aussi à Marie, peut-être qu'il passera par là, et petit capoute. Donc je suis tranquille, j'ai fait ce qu'il fallait ce matin, je me suis occupée de mes plantes intérieures, je leur ai donné un peu de fraîcheur au niveau de l'eau sur les feuilles, donc une qui est devant vous et les autres qui sèchent avec le vent, apparemment elles ne tombent pas. Donc c'est très agréable parce qu'ici il fait 21 degrés à l'intérieur, donc il y a du vent, le ciel est gris, mais c'est pas, voilà quoi, il fait bon, ça fait vraiment du bien quoi, ça change un peu de la chaleur. Donc pourquoi je reviens vers vous ? Alors déjà une, je viens pour des preuves encore, ben oui, ben oui, des preuves tout en une qui est inexplicable. Alors déjà je vous avais dit que je vous présenterais, que j'allais vous partager finalement, j'ai pas demandé, je vous avais parlé de, je pense que c'est un jeune homme, je peux pas vous dire son âge, voilà, que j'ai découvert via un commentaire, voilà, où je vous ai dit que la précision des cartes était au top. Voilà, donc si cela vous intéresse, ce sont, donc vous tapez sur Youtube, les intuitions séparées, de, d, e, séparées, zoltar, z, o, l, t, a, r. Voilà, donc je vais vous lire donc la phrase du jour. Pour être sur la même longueur d'onde que les anges, il suffit d'avoir l'esprit ouvert et le cœur serein. Ceci est de Terry Lynn Taylor et Merui, alors je sais pas si on dit comme ça, Beth Crane. Voilà. Alors je reviens vers vous, pourquoi ? Rappelez-vous, il n'y a vraiment pas très très longtemps, je vous ai dit qu'on changerait de nom sur certains sujets, certaines choses, je ne sais plus comment je l'ai dit, mais je vous ai bien dit qu'on allait changer de nom. Et j'ai découvert donc ce matin, en ce qui concerne ce qui s'est passé, vous savez, avec le palma de Ress. J'avais très bien compris que via ce qui s'est passé, cet incident qui a fait des dégâts à d'autres personnes, je ne vais pas me répéter, et bien ils ont l'intention de changer ces mots sur ces accidents de la route, etc. Donc au lieu de dire homicide involontaire, maintenant ils vont vous annoncer homicide routier. Donc il y a bien un changement de mot, tout simplement. Et j'ai envie de vous dire que ce n'est pas fini, parce qu'en ce moment c'est la grande mode. Donc ça, je ne peux pas l'expliquer, je n'ai pas fait les lames, je n'ai pas sorti de lames, de mes oracles, je ne comprends pas, j'arrive pas à l'expliquer, et c'est comme ça. Donc ça c'est déjà une preuve. En ce qui concerne, il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier, je n'ai pas été vérifié, j'avais dit honneur aux pompiers. Parce que les pompiers ne sont pas là, comme on les appelle, les soldats de feu, ne sont pas là que pour éteindre le feu, ils font de nombreuses tâches aussi, au risque, au péril de leur vie. Il faut bien le savoir. Et comme par hasard, comme quoi qu'il n'y a pas de hasard, malheureusement, j'ai appris qu'il y avait une femme pompier, qui est décédée, non pas par les flammes. Donc j'ai envie de dire, mes condoléances à la famille, et qu'elle repose en paix. Voilà. Comme je vous l'ai dit, les pompiers, ils peuvent être sur terre, pour éteindre le feu, certes, mais ils font de nombreuses tâches aussi, au péril de leur vie. Voilà. Donc, c'est quand même bizarre, parce que j'en ai parlé, je crois que c'était hier, il me semble, ou avant-hier, et j'ai appris ça, et ça m'a... Bref. En ce qui concerne les canicules, machin, etc., je vous avais dit, pas qu'en France, parce que maintenant, ça touche l'Europe et d'autres pays, je vous avais dit, canicules, forte chaleur, d'un côté, tempête, tornade, voilà, tout ce qui se passe aussi, inondation, etc., etc. C'est ce que je veux dire. Bon, ben là, en ce moment, c'est la pleine canicule aussi. Donc, dans plusieurs pays. Rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps non plus, je vous avais parlé de tsunami. Donc, j'ai appris qu'il y avait une alerte de tsunami en Alaska, après un séisme de magnitude 7,3. Je ne sais plus si je vous ai montré ces petites cartes de bazar, là, qu'on m'avait gentiment imprimées, etc. C'est moi qui avais choisi, donc, comment dire, ce que l'on voit sur ces petites cartes. Eh bien, il y a bien une alerte de tsunami. J'avais vu ça aussi, donc, vers des îles. Alors, je ne sais pas si c'est des îles françaises ou autres, mais, enfin, voilà, quoi. Et, ça, c'est un sujet encore tabou. Malheureusement, six jours après, disparition inquiétante du petit garçon. Je dis ça, je dis rien. Donc, je vais vous laisser. Et je vous retrouve, donc, tout à l'heure, pour une continuation de lecture. Ça sera une courte lecture. Voilà, c'est dimanche. On est en mode tranquille pour certaines personnes. Voilà, il y en a qui sont en vacances, d'autres qui ne le sont pas, etc., etc. Donc, je vais revenir pour une courte lecture. Et j'espère qu'on m'entend bien, parce que c'est vrai que je ne parle pas très fort. Voilà, voilà. Donc, je vous fais des bisous. Et je vous retrouve, donc, tout de suite après. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501